Bon fête à toutes et à tous, je suis tout à fait ravi de les chers téléspectateurs de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-abdomadaire. L'Egypte a une votre fenêtre sur le monde égyptien sur votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène politique économique ou même la scène du tourisme ici en Egypte durant les derniers jours. Et très très vite nous a commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par des déclarations très importantes faites par le président égyptien Boutassi. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, le président Boutassi a salué lundi les jeunes égyptiens qui démontrent toujours qu'ils constituent la force vitale de la nation. Sur son compte officiel sur Facebook, le président Boutassi a affirmé que l'État envisagé va poursuivre le soutien des jeunes afin d'assurer un meilleur avenir pour l'Egypte. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que le président Boutassi s'est effectué dimanche une tournée d'inspection au ressort de la nouvelle ville d'Al-Alamine. Le chef de l'État avait plutôt dans la journée accompli la prière d'Aïd Al-Alamine dans la mosquée d'Al-Massa à Al-Alamine accompagnée du premier ministre égyptien Dr Moustaphe Madbouli et de hauts responsables de l'État. Donc plus de détails dans ce commentaire. Après avoir accompli la prière d'Aïd Al-Aadha, la fête du sacrifice, le président Abdel Fattah Sissi a effectué dimanche une tournée d'inspection sur le ressort Al-Massa de la nouvelle ville d'Al-Alamine. Lors de cette tournée, il était accompagné par le premier ministre Moustaphe Madbouli, le commandant général des forces armées, ministre de la défense et de la production militaire Mohamed Zaki et un nombre de ministres. Au cours de la tournée d'inspection, le chef de l'État a prêté audition à une explication détaillée sur les différentes régions du ressort, suivie d'un film documentaire sur le projet. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rady, a affirmé que le président s'est informé des étapes de construction de la ville et les réalisations déjà accomplies sur le terrain, dont les taux résonantiels, le centre commercial, la mosquée Al-Massa, le plus grand hôtel de la côte nord de la région des Yachtes Marina. Le président s'est ensuite inspecté, via l'avion, les serres d'agriculture à la base Mohamed Naguib. Le chef de l'État avait accompli auparavant la prière de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, dans la mosquée d'Al-Massa, dans la nouvelle ville d'Al-Alamine. Le premier ministre, le président du conseil des députés, nombre de ministres et de hauts responsables ont assisté à la prière qui a été dirigée par le moufti de la République, Shauqi Al-Layman. Le moufti de la République a également prononcé une prêche sur la signification du sacrifice, notamment fait de la part des forces de l'armée et de la police, en se sacrifiant eux-mêmes pour protéger la patrie contre le terrorisme. Le moufti a en outre rappelé les sacrifices faits de la part du peuple égyptien, en acceptant des résolutions économiques difficiles, dont le but de la réforme est la création d'une forte communauté capable de se développer, et ce, dans le cadre d'une histoire patriotique honorée par des différentes institutions internationales. A l'occasion de la fête d'Eid al-Adha, le président égyptien Abdel Fattah ici a adressé un message de vœux au peuple égyptien, aux ressortissants égyptiens musulmans vivant à l'étranger. Sur sa page officielle de Facebook, le chef de l'État a aspiré le bien, le bonheur, la tolérance et la prospérité aux égyptiens, souhaitant ainsi la sécurité et la stabilité à notre patrie. Le jour à cette occasion, l'épouse du président d'Eid al-Adha, ici, madame Ntasar Sissi, a présenté ses félicitations au peuple égyptien sur son compte, et sa page officielle des ressources sociaux, madame Ntasar Sissi, a félicité tous les égyptiens à l'occasion de la fête du sacrifice, affirmant ainsi que les journées de cette fête portent le bonheur, ils aussi mettent en valeur les principes de compassion et de tolérance. madame Ntasar Sissi a également inspiré davantage de prospérité et du bonheur à notre pays. d'autre part, le chef de l'État d'Eid al-Adha Sissi a échangé les messages de vœux au peuple et aux dirigeants du monde musulman. Bien sûr, dans ces messages, le président s'est exprimé ses vœux les plus sincères. Souhaitons que cette occasion apporte le bonheur et la prospérité à la nation islamique. Le président Sissi a également reçu des messages de félicitations des grands responsables de l'État qui ont exprimé même leurs meilleurs vœux au chef de l'État à tous les Égyptiens. Samedi, le grand imam d'Al-Azhar avait adressé ses vœux au président ici sur le peuple égyptien et musulman au monde entier. À cet égard, Cheikh Ahmad al-Tayyb a demandé à tous les musulmans d'évoquer l'esprit de fraternité, d'amour et d'assurer le soutien à les aides aux pauvres et nécessiteux. Le chef de l'État a également reçu des messages de félicitations de la part du ministre de la Défense, le général Mohamed Zeki, du président du Parlement Ali Abdelahel, ainsi que du mufti de la République Chaukir Al-Lem, puis du président de l'autorité nationale des médias Hassin Zin. De même, le pape Toadros II, patriarche d'Alizandrie et de la prédication de Saint-Marc, a adressé ses meilleurs vœux au président de la République et à tous les Égyptiens. En ce qui concerne les dernières évolutions, dans le dossier soudanais, l'Égypte a affirmé son plein soutien au nouveau gouvernement du Soudan qui œuvre à réaliser les aspirations du peuple soudanais frère. À la clôture de la réunion de l'opposition soudanaise accueillie depuis deux jours au Caire, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Égypte poursuivrait ce contact avec ses frères au Soudan et les pays voisins du Soudan afin d'y instaurer la paix et la stabilité. Le ministère des Affaires étrangères a également ajouté que les participants à la réunion dont l'Alliance pour la liberté et le changement du front révolutionnaire se sont mis d'accord à informer les dirigeants de l'Alliance à Cartou des résolutions prises. En accueillant cette réunion, l'Égypte s'est soutenée. La signature du document constitutionnel prévu le 17 août courant afin d'instaurer la paix au Soudan. Donc justement, à un moment après cela, on va bien sûr recommencer une autre tournée dans le monde de l'économie égyptienne. Nouveau recul du taux d'inflation annuel de l'Égypte en juillet dernier. Avec plus de précision, l'Agence centrale pour la mobilisation générale et les statistiques CapMAS indiquait jeudi dans un communiqué que le taux d'inflation annuel a reculé à 7,8% en juillet 2019 contre 13 lors du même mois en 2018. Selon le communiqué, le taux d'inflation a reculé de 1,5% en juillet marquant 312,5 points contre 307,8 points en juin. L'inflation connue de janvier à juillet 2019, à savoir 11,7%, est due à l'augmentation des prix du carburant et des prix alimentaires et des boissons par rapport au mois de juin. L'économie égyptienne enregistre un des plus hauts taux de croissance du PIB selon Hermès. Avec plus de précision toujours, l'Egyptian Financial Group et Hermès, EFG Hermès, la plus grande firme d'investissement du Maghreb et du Moyen-Orient, a prévu que l'économie égyptienne enregistre un des plus hauts taux de croissance de produits antérieurs bruts PIB au niveau des marchés émergents durant la période de 2019 à 2021. Dans un rapport, Hermès a indiqué que la Bourse du Caire serait témoin de grands changements durant la prochaine période avec une prise de mesures incitatives susceptibles de donner un dynamisme important prévu pour la fin de l'année qui, selon le groupe, sera due en premier lieu à la fluidité du marché durant les semaines prochaines. Aux prévisions de la Banque centrale d'Egypte de réduire le taux d'intérêt fin août et durant le mois de septembre à la lumière du recul record de l'inflation. Le plus grand porte-conteneur du monde traverse le nouveau canal de Suez. Donc, c'est le grand titre des détails. Le plus grand porte-conteneur du monde, le MSC Golson, de type Megamax 24, traversé vendredi le nouveau canal de Suez. Il s'agit donc du premier passage de ce navire géant par le nouveau canal, selon le président de l'autorité du canal de Suez, Mohamed Mish, également président de l'organisme économique général de la zone du canal de Suez. Le MSG Golson est d'une capacité de 23 000 conteneurs ou d'une longueur de 400 mètres. M. Mish a précisé que ce porte-conteneur géant figure parmi 11 navires que la ligne maritime MSC s'est mise à construire en 2017. Le porte-conteneur doit également desservir la voie de commerce maritime reliant l'extrême-orient à l'Europe nord à travers le canal de Suez, en collaboration avec la ligne maritime Marest Line. Il a ajouté que le navire géant d'une largeur de 61,5 mètres est plus grand que les autres géants porte-conteneurs. Il a indiqué que le nouveau canal de Suez a réussi à améliorer le classement du canal, suite à la modernisation des services de navigation en fer aux navires, surtout avec la haute compétitivité entre les constructeurs de navires géants d'un important tirant d'eau. Le président de l'autorité du canal de Suez a également souligné que le canal resterait la première destination d'un gigantesque navire des différentes lignes de navigation. D'autre part, on trouve que l'autorité du canal de Suez a accueilli la semaine dernière une délégation de 31 membres du Parlement africain venue s'informer des opportunités d'investissement dans la zone économique du canal de Suez. Donc, notre collègue Salma Rabi va vous donner plus d'explications. Une délégation du Parlement africain a visité dans un premier temps la semaine dernière le centre de simulation et d'entraînement navale pour l'a écouté les explications du conseiller du chef de l'autorité du canal de Suez, Samer Kandil. M. Kandil a indiqué que le canal de Suez était prêt à absorber la hausse enregistrée dans le commerce mondial et que l'Egypte croyait en l'importance de la coopération entre les pays du continent noir afin de réaliser les intérêts communs dans le développement durable et la sécurité, notamment sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. La délégation parlementaire a, dans ce contexte, assisté à une présentation sur les chances d'investissement dans la zone du canal et qui en feront un centre logistique industriel mondial tirant profit de son emplacement stratégique et d'un plan prometteur impliquant six peurs et différentes industries générant des emplois et des devises étrangères importantes pour l'économie nationale. Les explications ont tout notre porté sur l'utilité du nouveau canal de Suez pour le mouvement commercial mondial par la réduction du temps d'attente pour les navires et la possibilité d'en accueillir un plus grand nombre ainsi que des vaisseaux plus grands. Donc dans quelques instants, nous allons bien sûr vous amener à une sorte de projet tout à fait distingué dans le monde du tourisme égyptien mais justement après cette petite promotion. Le secteur du tourisme égyptien est l'un des secteurs stratégiques de l'économie égyptienne et aussi l'un des grands contributeurs aux recettes en divise étrangère du pays à côté des autres secteurs comme les exportations des transferts de la diaspora égyptienne même du canal de Suez. Justement, dans quelques instants, je dois vous proposer un reportage qui va jeter plus de lumière sur un objectif tout à fait très intéressant de la part bien sûr du secteur touristique et sur l'Egypte un objectif de 270,4 milliards de livres égyptiens au niveau de recettes touristiques attendues par l'Egypte. Donc un reportage toujours signé sur la marque. Si les recettes touristiques ont chuté depuis 2011 d'une part à cause de la situation politique due au printemps arabe et à la révolution qui s'étant suivie et d'autre part à cause de la situation sécuritaire due à l'effet des attentats terroristes le pays compte retrouver ses niveaux de recettes durant cette période. A ce titre, pour l'exercice 2019-2020 le gouvernement égyptien a présenté au Parlement un plan visant à porter les recettes du secteur à 279,4 milliards de livres égyptiennes soit 15,65 milliards de dollars. Pour le premier semestre 2018-2019 par rapport à la même période l'année dernière les recettes ont augmenté de 36,4% selon la BCE. Selon le World Travel and Tourism Council les touristes ont dépensé en Egypte en 2018 218 milliards de livres égyptiennes soit 12,2 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif le gouvernement table sur la hausse des arrivées de touristes dans le sillage de la reprise du secteur enregistré au cours de ces dernières années. Ainsi, après avoir reçu 11,35 millions de touristes en 2018 le gouvernement égyptien table sur 11,7 millions de touristes pour 2019. Un chiffre qui pourrait être largement dépassé. A ce titre, en plus de la promotion de la destination auprès des pays émetteurs un accent émis aussi sur l'acheminement des touristes. Ensuite, le gouvernement table sur l'augmentation de la durée moyenne du séjour des visiteurs pour faire dépenser davantage. L'Egypte compte aussi sur la diversification de son offre produit. Alors que le tourisme égyptien repose principalement sur deux segments traditionnels. Le tourisme culturel qui bénéficie d'un patrimoine historique unique et le tourisme balnéaire en mer rouge et en mer méditerranée. Le pays investit massivement dans d'autres segments touristiques. C'est le cas du tourisme médical qui va bénéficier d'importants investissements pour faire du pays une destination de premier rang au niveau du continent. Ainsi, une cité pharaonique exclusivement dédiée au tourisme médical sera construite dans la banlieue du Caravec avec un investissement de 20 milliards de livrets égyptiennes soit 1,2 milliard de dollars. Ce segment touristique nécessite des durées beaucoup plus longues et des dépenses plus conséquentes. En fait, l'Egypte est devenue une destination touristique préférée pour des célébrités du monde. Une devise lancée par le ministère du Tourisme à maintes reprises afin de faire état de la prospérité du secteur touristique égyptien. Cette devise montre la stabilité mais aussi la sûreté de la situation en Egypte où la sécurité s'est rétablie à la suite de plusieurs crises. La visite de la star de football de l'équipe espagnole de Real Madrid en Egypte où il a visité plusieurs sites est une prévidente de cette situation touristique selon le ministère du Tourisme. Ramon, une fois rentrée en Espagne, a mis en ligne plusieurs photos prises lors de ses voyages en Egypte. C'est par la suite que le ministère espagnol de l'Intérieur a levé les restrictions sur le voyage à Shamshake. Dans un communiqué de presse, l'ambassade d'Espagne en Egypte a déclaré que le ministère espagnol des Affaires étrangères avait déclaré que la situation de sécurité à Shamshake ressemblait à celle dans plusieurs autres villes égyptiennes telles que Le Caire, Alexandrie, Luxor et Asson. La ministre du Tourisme, Rania Machat, a déclaré que les célébrités qui visitaient les sites touristiques égyptiens devenaient, entre deux guillemets, ambassadeurs qui retransmettaient l'image arrière de l'Egypte dans leurs pays respectifs. Elle a ajouté que les visites effectuées ces derniers temps par des célébrités en Egypte ont constitué une affaire importante, surtout que ces déplacements envoyaient des messages positifs sur l'Egypte au monde entier en matière de sécurité. des hôtels égyptiens parmi les 25 meilleurs hôtels du monde selon un grand magasin américain. En fait, Travel and Leisure a choisi trois hôtels égyptiens pour occuper les 5e, 8e et 10e places dont le classement des 25 meilleurs hôtels d'Afrique du Nord, de Proche-Orient, les Orsuites du Monde pour 2019. Dans un communiqué publié par le magazine américain Travel and Leisure, la ministre du Tourisme, Maria Machat, s'est dite rejouie de ce classement, ce qui reflète la compétitivité de ces hôtels au plan mondial et prouve le niveau distingué qui caractérise les hôtels égyptiens. Bien sûr, c'est une réaction qui a été rapportée par l'agence de presse de MENA. Madame Al-Mashat a indiqué que le ministère œuvrait actuellement rénover le système de classification des hôtels égyptiens pour être conforme aux normes internationales, ce qui aura un grand impact sur l'amélioration de la qualité du produit touristique. Al-Mashat a souligné l'intérêt accordé par le ministère à la formation de la main d'œuvre en vue d'assurer la qualité du service et ce, dans le cadre du programme de réformes structurelles destinées à moderniser le secteur du tourisme. Sur sa page Facebook, Madame Al-Mashat a félicité les hôtels choisis par le magazine. Le gouverneur d'Assouan, Ahmad Ibrahim, a déclaré qu'un plan général serait donc élaboré pour transformer le parc tropical international d'Assouan à un site touristique grâce à l'utilisation des capacités scientifiques, l'expertise de spécialistes de l'Académie arabe des sciences de transport maritime. M. Ibrahim a tenu ses propos lors de son inspection le mercredi dernier du parc tropical international. Selon lui, le parc devrait être divisé en sections et en pavillons avec des jardins zoologiques ouverts, un parc d'attractions pour enfants, des lacs artificiels, des centres culturels, scientifiques mais aussi artistiques. Et donc, clôturons cette édition par, bien sûr, cette nouvelle tout à fait intéressante. Il s'agit, bien sûr, de l'oglisque du roi Ramsès II. En fait, le ministère égyptien des Antiquités a annoncé que la campagne des entrepreneurs arabes avait réussi à installer l'oglisque du roi Ramsès II à sa nouvelle place au musée de la ville d'Al-Alamin après avoir été transféré du jardin d'Andalus à Zamelec. Donc, après cette dernière nouvelle qui a porté sur l'oglisque du roi Ramsès II, qui a été installée au musée de la ville d'Al-Alamin. Nous arrivons à la fin de cette édition de votre émission semi-hébdomadaire, l'Egypte à la une. Donc, il nous reste que vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et ensuite de votre programme sur la ville internationale.